Après le fiasco du 8 août 2021 et ce fameux Sneaker Day, Nike pendant deux semaines nous a obligé à être dans la Yes Life et à nous lever à 9h du matin pour tenter de coper une paire de la dernière collection de Virgil Abloh et Off-White, The 50, 50 dunks différentes. Et la différence d'habitude, au lieu d'avoir des raffles ou des FCFS, donc des paires qu'on peut acheter directement, toutes les paires proposées à 9h du matin sont en accès exclusif. Ça veut dire qu'il y a certains clients qui sont choisis, on ne sait pas trop comment, aléatoirement, pour pouvoir coper une paire. Et ce qui est très sympa et ce que je trouve très intéressant, c'est que vous ne savez pas quelle paire vous recevez le moment où vous achetez la paire. Ça veut dire qu'un matin, vous levez, par chance, vous avez un petit accès exclusif et là, hop, vous recevez la paire et vous ne savez pas laquelle parmi les 50. Alors, il faut savoir que la 1 et la 50 sont les deux les plus différentes, en toute blanche avec une semelle jaunie et la dernière, la 50, toute noire. Le reste des paires sont très très similaires, il n'y a que quelques couleurs qui diffèrent mais il y en a qui sont plus belles que d'autres. Et ce qui n'est malheureusement pas étonnant, c'est que ça ne se passe pas comme prévu. Je vais vous lire ce qu'il y avait prévu justement par rapport au drop de ces paires. Il était écrit que l'accès exclusif donne la possibilité à certains de nos membres SNKRS et fans d'Off-White, les plus fidèles, d'acheter la Dunk Low Off-White sur une durée limitée. Les personnes bénéficiant d'un accès exclusif sont sélectionnées en fonction d'un ensemble de facteurs pour veiller à ce que les modèles soient achetés par de véritables membres sneakers. Et là vient le problème parce que lorsque les drops sont sortis, on a bien vu qu'en fait ce n'était pas forcément les plus actifs sur l'application et les plus fidèles qui étaient récompensés parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas allés sur l'application depuis 3 voire 4 mois et justement avaient eu un accès exclusif pour pouvoir coper la paire. Ça a donc fait jaser, ça a donc énervé certains et je vous ai demandé votre avis justement sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, on fait beaucoup de sondages, j'aime bien participer avec vous, j'aime bien vous parler donc n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus également. Et parmi les 100 et quelques réponses que j'ai eues, il y a eu des similarités, alors j'en ai pris quelques-unes pour pouvoir illustrer mon propos. Et pour commencer avec un avis positif, on a Mpoker qui nous a dit « Le système de paire aléatoire est cool, deux fois plus de plaisir à l'unboxing, en plus c'est une collab off-white effectivement. C'est innovant et ça tient en haleine la commune pendant longtemps plus qu'un drop normal, on en parle plus longtemps. » Et effectivement pendant deux semaines, tous les matins sur Twitter, c'était la folie et je pense que ça va durer encore un petit peu parce que les gens qui n'ont pas copé les paires étaient frustrés et effectivement. Je donnerai mon avis après, mais lorsqu'on nous dit que les clients fidèles, les gens qui sont sur l'application, qui regardent les lives et tout vont être récompensés et que ce n'est pas forcément vrai, ça crée de la frustration. On a également quelqu'un que vous connaissez qui a eu un petit avis en demi-teinte, c'est Matt Uzumaki qui nous a dit que c'était génial, c'est du hasard comme les cartes Pokémon ou les Packs Fut, mais malheureusement pas d'accès exclusif effectivement. Et on a une plus grosse réponse de la boîte rouge qui nous dit « Salut BG, franchement l'idée est cool, le fait de découvrir sa paire au moment de l'outboxing est génial. » Mais bon, en termes d'équité et des chances, c'est clairement nul. On ne comprend même pas comment Nike fait la différence entre réel passionnier, faux compte et bot. En sachant que certaines personnes ont téléchargé l'application il y a quelques semaines et ont déjà reçu des accès exclusifs. Donc voilà, les avis sont un petit peu différents. Il y a des gens qui sont contents et il y a des gens qui ne sont pas contents. Et moi, pour vous donner mon avis, parce que c'est ma vidéo et c'est quand même intéressant que je vous donne mon point de vue par rapport à ça, je trouve ça assez triste que Nike communique sur une manière d'avoir les paires, communique sur le fait de participer à l'application, de participer au live, de participer au sondage. Et au bout du compte, en fait, c'est totalement aléatoire. J'aurais préféré qu'ils ne disent rien, qu'ils disent « On n'envoie que des accès exclusifs, chacun sa chance. Si vous l'avez, vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, tant pis pour vous. » Et pour vous donner une petite théorie là-dessus, même si je crois que ça ne vient pas de moi, je crois que je l'ai lu quelque part, mais je pense qu'en fait, les membres Nike depuis 2010, 2012, 2013, là, ils sont déjà fidélisés par Nike. Donc ils ne vont pas forcément être ciblés par les accès exclusifs, parce qu'ils vont forcément être intéressés par ce qui est déjà proposé par le panel de Nike. Mais les gens qui viennent de s'inscrire, qui viennent de créer un nouveau compte, qui ne sont pas forcément très actifs là-dedans, et qui sont encore nouveaux dans le monde de la basket, ils vont arriver, ils vont recevoir leur accès exclusif, ils encopent leur paire, ils vont être comme des fous, et là, ils vont s'intéresser à toutes les paires qui vont sortir après. Je ne sais pas si ça a été un système aléatoire, je ne sais pas si ça a été ciblé, mais dans tous les cas, les gens qui n'étaient pas forcément actifs en recevant un accès exclusif vont être encore plus attirés par les paires qui sont proposés par Nike. Et nous, les vieux cons, comme on dit, pour rentrer dans une logique de « Bah moi aussi, je vais tout tenter pour avoir les paires, et malheureusement, on ne les aura pas. » Mais voilà, trêve de bavardage sur ce petit drama que nous a fait Nike, de toute façon, c'est habituel aujourd'hui. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai en ma possession une petite Dunk of Whites, alors ce n'est pas la mienne, c'est un pote qui la coupe, donc comme d'habitude, lorsque c'est un pote qui a une paire et qui me la prête pour une vidéo, on le remercie, donc on peut dire « Merci Alexandre » dans les commentaires. Et donc, j'ai une petite paire de Nike Dunk of Whites en ma possession, qu'on va ouvrir ensemble, bien évidemment, et je vais vous donner mon avis là-dessus. On a le carton qui est déjà ouvert préalablement, et on tombe sur la petite boîte de Dunk of Whites, que je trouve très, très, très cool. Je ne vais pas regarder ce qu'il y a, je ne vais pas regarder le numéro que j'ai, parce que je n'ai pas envie de me spoil. Mais voilà, pour vous donner un avis d'abord, avant d'ouvrir la boîte sur la collection The Fifty, de prime abord, il me semble que dans une vidéo, j'ai dit que je n'en avais rien à faire, et en fait, à force de les voir, il y a quelques coloris qui sont assez cools, et je suis un petit peu attiré par ça, surtout par la 1 sur 50, qui est bien évidemment exceptionnel, parce que la semelle jaunie, et vous savez que moi j'aime le vieilli, le vintage, etc. Donc on va passer à l'unboxing. Boîte qui est très, très, très stylée, avec juste ici, je ne vais pas regarder, mais on a le numéro de la paire qui a été cop, on a un petit effet scotch sur la paire qui fait très, très cool, le logo of Whites juste ici, et les petits trous, donc on va forcément ouvrir le premier couvert, et on va tomber sur le premier papier qu'on va lever, et on va baisser les deux papiers, et révéler la paire, et je ne sais pas quelle paire j'ai, et nous avons la, oh elle est stylée en vrai, et voilà, nous avons la Dunk Off-White 36 sur 50, et ça va s'empresser de faire l'unboxing. Nous voilà en possession de la première Off-White que je présente sur la chaîne, la Nike Dunk Off-White numéro 36 sur 50, et on peut le voir déjà juste ici avec le petit tag qui est mis sur la semelle intermédiaire, également sur le tag en lila, qui est juste ici avec marqué Off-White, low 36 sur 50. On va faire le petit overall de la paire, et je donne mon avis sur celle-ci juste après. Donc overall de la paire en cuir et en dain, avec un dain gris et un cuir blanc, alors le cuir il a l'air pas trop mal pour être honnête, je pense que c'est un cuir qui est vraiment pas mauvais, par rapport aux Dunk qui sont proposés, par exemple la noire et blanche, croyez-moi que ça c'est une paire qui est pas trop mal. Avec ça on a les petits détails qui sont justement dessus, avec le grand lacet bleu turquoise qui est sur la paire, avec au bout des lacets le petit shoe laces, donc la petite marque de fabrique de M. Virgile. On a également des lacets blancs avec la même chose sur ces grands lacets blancs, le shoe laces, et on a cette couleur lila à l'intérieur de la paire, donc justement dans la semelle intérieure et la languette. Alors celui-là il est vraiment cool, franchement la couleur lila est très très cool, et qui se retrouve également justement sur le tag. On a une petite languette bleue qui fait un petit rappel justement de la couleur qui est utilisée sur le grand lacage, et à l'intérieur la marque de fabrique de notre fameux Virgile, le off-white machin en régon, vous connaissez, en argenté, avec le petit Nike également en argenté à l'arrière. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la paire. S'il a rajouté en plus justement sur la dunque, c'est ce grand lacage et ces petits trous justement où les petits lacets vont être accrochés. Alors certains aiment, certains aiment pas. Moi je trouve que lorsque l'on a la paire et qu'on enlève justement le grand lacage, les petits trous ça fait un petit peu pas beau, ça fait des petits trous de souris dans la paire, j'aime pas trop. À la limite je préfère justement garder le grand lacage, peut-être changer la couleur du lacage, je crois que chez Lebov ils en ont sorti en plus. Peut-être à mettre un lacet noir, ça pourrait un petit peu contraster tout ça. Mais voilà, je trouve que la paire dans son ensemble est pas trop mal, même si c'est pas mon coloris préféré. J'ai pas été fan de base justement du concept autour de ça, mais je vous avoue qu'en fait ça a émergé en moi, cette envie d'avoir les paires, cette envie de m'intéresser à tous les petits coloris qui sont sortis. Et je pense que si les paires sont pas très chères, donc je crois qu'aujourd'hui le recel est à 300, 400 euros autour de certaines paires et à 1000 euros pour la première et la 50. Mais si la paire redescend autour des 200 euros, bah pourquoi pas. Franchement ça pourrait être intéressant d'avoir une petite off-white, surtout qu'une paire à 200 euros, c'est pas partout qu'on peut en trouver. Une paire d'off-white à 200 euros, pourquoi pas. Une dunk ça se met avec tout, vous connaissez. On a pratiquement tous une paire de dunk chez soi aujourd'hui. Je trouve ça cool. Si ça tenait qu'à moi, je ne couperais pas le zip, mais je l'enlèverais parce que je trouve que ça fait trop. Mais ça peut être intéressant de le garder pour certains. Il y en a qui trouvent ça très cool et je comprends totalement. Toujours cool de pouvoir en présenter une en vidéo. Donc là vous avez la paire 36 sur 50. Si vous êtes intéressé par celle-ci, au moins vous aurez une vidéo avec des plans détaillés de celle-ci. Vous pourrez voir les petits détails, les couleurs, etc. Donc voilà. Le concept au bout du compte est très intéressant parce que tout le monde peut avoir une paire très similaire, mais à la fois extrêmement différente. Les mecs qui vont tenter la collection complète, il va falloir raquer parce que 50 paires à 200, 300, 400 euros, voire 1000 pour la première et la 50, ça va être très très chaud niveau budget. Mais je trouve qu'en fait, en mettant beaucoup de paires, de base j'étais vraiment le mec à non c'est nul parce que ça va flinguer la dunk, même si Nike a déjà épuisé le stock. Et bien au bout du compte, en fait, ça va me donner envie de m'intéresser à tous les coloris qui sont présents, à trouver la petite pépite que j'aime le plus parmi ceux-ci et de m'acheter cette petite paire en fait. Même si j'aurais aimé l'avoir en W parce que non, je n'ai pas cop la paire sur l'application SNKRS sur ces deux semaines. Mais voilà, n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous avez pensé de la collection complète. Si vous avez eu un W, quel numéro vous avez eu ? Et si vous ne l'avez pas eu, quel numéro vous intéressez le plus en dehors de la première et la 50 parce que je sais très bien que la 1 et la 50 sont les préférées de pratiquement tout le monde. Et donc nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Merci énormément, vous êtes 5000 sur la chaîne, c'est une dinguerie. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me le dire. En plus, mettez-moi un petit 5000 dans les commentaires et après vous mettez votre commentaire que vous vouliez mettre. Mettez un petit 5000, comme ça je saurai qui sont les vrais qui restent jusqu'à la fin. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir et croyez-moi que ça aide énormément. Que ce soit par rapport au référencement, mais également au niveau de la motivation. Donc croyez-moi, quand vous aimez une vidéo de quelqu'un, n'hésitez pas à lui faire savoir, c'est un mini geste qui dure 3 secondes. Mais pour nous, ça fait extrêmement plaisir. Et à vos abonnés pour ne pas rater les prochaines vidéos qui j'espère vont vous plaire. Et en plus, on arrive bientôt au nom de la chaîne, donc je vais peut-être vous préparer une petite vidéo un petit peu spéciale. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière semaine d'août, dernière semaine de vacances scolaires. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501